Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Aujourd'hui je vous présente ce four Scholtes modèle FM 886.1. Un client me l'a déposé en me signalant que ce dernier faisait disjoncter l'installation. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment établir le diagnostic et comment solutionner le problème. Pour cette opération vous aurez besoin d'une paire de gants de protection, d'un outil cruciforme, d'un multimètre et éventuellement de scotch d'électricien pour isoler certains composants lors de vos contrôles. Voilà je suis prêt à intervenir. Alors première chose surtout on n'oublie pas c'est de débrancher l'appareil. Dans la plupart des cas quand un four fait disjoncter le compteur c'est qu'il y a un problème sur une des résistances. Je vous conseille donc de commencer par effectuer un premier contrôle visuel des résistances apparentes. Sur ce four en apparence nous avons une résistance grille. Des fois ce que l'on peut constater c'est une déformation anormale de l'élément chauffant et pourquoi pas une crevasse. Visuellement la résistance a l'air en bon état mais nous allons la contrôler pour nous en assurer. Pour accéder à la résistance nous allons démonter le panneau arrière. Pour cela quatre vis de chaque côté. On fait attention au câblage. Ok on a terre, neutre, phase. N'hésitez pas à faire des photos avant de déconnecter. Donc ce que nous allons faire c'est prendre notre multimètre et contrôler la valeur ohmique de la résistance. Donc on la déconnecte. Pour contrôler la valeur ohmique de la résistance nous allons sélectionner la position 200 ohms. Ceci devrait suffire. Ensuite une pointe de touche sur chacune des bornes. 20 ohms est une valeur correcte en sachant qu'une résistance peut mesurer entre 20 et 60 ohms environ. Toute autre valeur ne sera pas bonne. Maintenant que nous avons contrôlé la valeur ohmique de la résistance nous allons contrôler son isolation. Quand je dis isolation on va faire une recherche de courant de fuite. Pour cela j'opte pour le calibre le plus élevé. Sachez que ce calibre là des fois ne permettra pas de détecter un courant de fuite sur une résistance. Donc si c'est le cas si votre four fait disjoncter que vous n'arrivez pas à détecter un courant de fuite sur une des résistances le mieux serait de la déconnecter, d'isoler ses fils avec du scotch d'électricien puis de rebrancher le four. Si l'appareil ne fait plus disjoncter c'est que vous avez isolé l'élément défectueux. Je place une pointe de testeur peu importe la couleur sur une des bornes d'alimentation de la résistance et ensuite soit sur le blindage soit sur le fil de terre. Là j'obtiens une valeur de 1900 kOhm qui vient de disparaître. Nous avons contrôlé tous les éléments susceptibles de faire disjoncter un compteur tout à l'air en bon état sauf la résistance supérieure donc je vais aller en chercher une nouvelle et je reviens. Donc voici comment elle se présente. Donc les deux cosses d'alimentation, la borne de terre, le petit trou pour pouvoir y glisser la sonde de température c'est épais, le fil de terre. Voilà on décale un peu le câblage donc une première vis ici, la seconde ici et avec donc elle verrouille la sonde. Il n'y a plus qu'à l'extraire, hop, on tire un petit peu sur les pattes et là on peut la dégager. On récupère la résistance neuve, hop, et on la met en place. On verrouille le tout, on tient bien la résistance. Voilà, on n'oublie pas la sonde de température, hop, hop, et on visse. Voilà, hop, 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 la terre, voilà, on présente la tôle, terre, neutre, phase. Voilà, on place la bordure du panneau inférieur à l'intérieur, hop, comme ceci, et voilà. On peut rebrancher le four. N'oublie pas de régler l'heure. Voilà, on va sélectionner un mode grill, donc on allume l'appareil. Oh, c'est magnifique, chaleur tournante, tiens. Voilà, mode grill, start. N'hésitez pas à le laisser fonctionner environ trois quarts d'heure, le temps que le revêtement qui assure la résistance s'en aille, vous pourriez sentir une petite odeur et voir de la fumée. Ceci est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, le four est remis en état. Vous savez à présent comment effectuer un diagnostic quand votre four fait disjoncter l'installation électrique et comment remplacer votre résistance de grill. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de la page. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...